Alors, le jeûne, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rester un laps de temps sans ingurgiter de nourriture, sans manger. On a le droit de boire, on a le droit de consommer du café aussi, je crois, du thé, mais le but c'est de ne pas déclencher une libération d'insuline. Donc, on ne mange rien, on laisse son système digestif vide pendant, par exemple, 18, 19 ou 20 heures dans la journée. Et on mange sur une fenêtre de temps, par exemple, on va manger entre 14 heures et 20 heures, ou 14 heures et 21 heures, je ne sais pas trop. Et après, tout le reste, toutes les heures qui sont, tous les autres créneaux horaires de la journée, c'est interdit de manger. Donc, on ne mange pas. Donc, pour la prise de muscle, ce n'est pas l'idéal, parce que pour la prise de muscle, surtout pour une personne qui a du mal à prendre de la masse musculaire, le but pour cette personne, c'est d'avoir toujours une digestion de protéines en cours. C'est-à-dire qu'il est tout le temps un apport en acide aminé, en permanence dans son organisme, de manière à pouvoir construire de la masse musculaire, forcément, et remplacer et réparer les dégâts de ses entraînements. Pardon. Donc, c'est certainement possible de progresser, donc de prendre de la masse musculaire avec cette méthode, mais personnellement, je trouve que cette méthode est beaucoup plus intelligente à utiliser, et utile, on va dire, pour perdre du poids, donc perdre de la graisse, surtout pour les personnes qui veulent commencer à s'alimenter d'une manière clean et commencer à perdre du poids. Ça va être plus facile, parce que vu qu'on a un laps de temps où on doit manger forcément le nombre de repas réduit, et le total calorique de chaque repas augmente un peu, forcément, parce qu'au lieu d'avoir trois repas solides et deux collations, on va avoir trois repas. Donc, forcément, les calories des collations vont être plus ou moins greffées aux trois repas. Donc, on va avoir l'impression de plus manger, donc pour une personne qui se met au régime, ça sera psychologiquement plus facile. Mais je pense que c'est juste un pied à l'étrier pour ensuite adapter son alimentation, de manière à réduire les quantités de calories par repas, et avoir des repas plus légers. Pas forcément très fréquents, mais avoir des repas plus sains et plus légers, mais étalés sur la journée. Pour perdre du poids, je trouve que c'est quand même une bonne technique. Voilà.